La Pentecôte, c'est la promesse de Christ qui s'accomplit. C'est le Saint-Esprit annoncé par Christ qui descend et qui remplit les apôtres de Jésus-Christ, qui remplit les disciples de Jésus-Christ en vue de l'œuvre du témoignage, donc de l'œuvre de l'évangélisation. Christ est parti à l'ascension. Il a laissé les témoins, les ambassadeurs qui sont censés porter son message dans les nations. Et justement, ils ont l'équipement qu'il faut et reçoivent le Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Dans la vie du chrétien de tous les jours, le Saint-Esprit descend, il a deux œufs. Un revêtement intérieur, donc il forme Christ en nous, sa pensée, ses sentiments, donc son intérieur, sa vie, sa sainteté, sa nature. Et ensuite, il nous revêt, donc un vêtement extérieur qui est le vêtement de puissance. Donc ce sont des armes spirituelles pour entrer dans le champ, sur le champ de la bataille. Donc nous allons voir des manifestations par des dons spirituels, du guérison, des dons de révélation, différentes manifestations, des manifestations par les ministères que nous exerçons, tout ceci en vue de l'œuvre de l'éducation du corps de Christ.